Un seul geste de toi viendra mon secours Oui et se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce samedi 8 juillet. J'espère que vous allez bien. On rejoint pour sa chronique, comme à tous les samedis, l'abbé Stéphane Roy et l'Omélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zetineau. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Déjà depuis plusieurs semaines que je t'ai parlé de Guy Corneau. Guy Corneau, un homme de chez nous, né à Chicoutimi le 13 janvier 1951 et décédé il n'y a pas si longtemps, le 5 janvier 2017 à Montréal à l'âge de 65 ans. Guy était un psychanalyste Jungien, un écrivain, il a écrit presque 10 livres, conférencier international, fondateur de réseaux Hommes Québec et de Femmes Québec pour permettre le mieux dire, le mieux être. Et avec toi, j'ai voulu survoler son dernier livre. Et pour clore, non seulement son livre, mais notre série de chroniques sur « Mieux s'aimer pour mieux réaimer », je me permettrais de te lire le dernier texte qu'il y a publié et qu'il a intitulé « Aimer, c'est être un ». Aimer, c'est être un. Aimer, c'est être avec. Aimer, c'est être en communion avec quelqu'un ou quelque chose. Aimer, c'est être indissociablement lié à ce qui existe. Aimer, c'est être mélangé au tout. Aimer de façon consciente, c'est se rendre compte que l'on est soi-même indissociablement lié, mélangé à tout ce qui nous entoure. Aimer, c'est prendre conscience que nous sommes de la même nature que le nuage, la pierre, l'huile polluée, que le meurtrier, que la personne qui se tient en face de nous et qui partage notre vie. Aimer, ce n'est plus rien rencontrer d'étranger dans le monde parce que reconnaissant chaque chose, notre essence intime. Aimer, c'est voir dans les yeux du bourreau comme dans ceux de la victime la même extase de vivre. Aimer, c'est pressentir la joie profonde qui soutient tout ce qui est. Aimer, c'est sentir le grand élan créateur qui anime chaque cellule de notre être et qui cherche son expression pleine et entière dans un retour à l'amour, dans un retour à ce qui est, dans un retour à l'extase. L'amour est notre essence la plus intime. Il est ce que nous sommes, ce grand mouvement créateur joyeux, majestueux. Il est ce que nous avons oublié que nous étions. Il est notre commencement, notre pendant, notre futur, peu importe le temps que nous mettons à reconnaître notre essence à nous-mêmes. L'amour est notre joie et notre peine. Nous sommes libres de mettre de temps qu'il faut à nous éveiller à cette réalité puisque nous sommes déjà dans l'amour et qu'il n'y a rien à redire de nos jeux, nos errances, nos complaisances. Nous apprenons une à une les leçons de l'amour. Oui, à l'école de la vie sur les chemins du cœur, apprenons, vivons l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde » en compagnie du Père Michel-Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulin, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'Hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juillet, une belle exclusivité de la victoire de l'amour. Ça a été fabriqué au Québec. Vous savez que tout ce qu'on vit présentement dans le monde, des menaces de guerre, on entend parler de guerre, etc. Et on a voulu vous offrir la colombe de la paix. Elle est en épin de lettre. Et regardez bien à l'écran, en haut de la colombe, il y a une belle petite croix qui est magnifique et au centre de la croix, un diamant synthétique. Cette épin de lettre, elle est déjà bénie. Je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en ce mois de juillet. Vous savez que c'est toujours un mois plus difficile, mais je vous fais totalement confiance et aussi je fais confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h, c'est pour la période estivale, dans le 514-523-4433, 523-4433, où ça en ferait le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois en épin de lettre. Il s'agit de l'épin de lettre de la colombe de la paix. C'est orné d'une petite croix et au centre de la croix, un joli diamant synthétique. Merci de tout mon cœur, de votre grande générosité en ce mois de juillet. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus en disant, « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que nous, et les pharisiens, nous jeûnons? » Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Et personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et le déchire davantage. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Alors, les disciples de Jean-Baptiste, dans l'Évangile d'aujourd'hui, semblent jeter un regard particulier sur les disciples de Jésus. On s'entend, les deux ont cette soif de vérité, et les deux suivent tant Jean-le-Baptiste comme Jésus dans cette recherche et dans cette soif de vérité. Mais c'est là où on dirait qu'il y a un certain jugement qui est jeté. Parce qu'ils se disent, « Bien, nous, nous suivons ce qui nous est indiqué, ce qui nous est prescrit, ce qui nous est suggéré, de jeûner quelques jours par semaine. » Mais la réalité est que Jésus les questionne, à savoir, est-ce qu'ils le font vraiment dans ce désir de changer, ou est-ce que c'est simplement pour accomplir un précepte? Parce que c'est là où ils se disent, « Bien, nous, nous respectons la loi. Pourquoi est-ce que tes disciples ne respectent pas la loi? » Et dans cette question-là, finalement, il y a déjà un jugement qui est à poser. Le Seigneur leur dit, « À vingt nouveaux, outre-neuves. » Donc, ce qu'il veut dire, c'est que, justement, nous sommes toujours à la recherche de cette nouveauté qui vient de Dieu. On sait comment l'Esprit-Saint est toujours en action. Comment l'Esprit-Saint nous aide à voir que notre vie de foi est une vie vivante. Et c'est là où nous sommes appelés à voir comment est-ce que nous pouvons toujours être dans ce mouvement de l'Esprit-Saint. Parce que, parfois, oui, nous sommes tentés de continuer à toujours suivre notre vie de foi de la même façon. Et si cette façon-là nous rapproche de Dieu, c'est excellent. Mais si, parfois, nous sentons des sécheresses, si, parfois, nous sentons que ça ne nourrit pas de la même façon, qu'il y a un manque quelconque, c'est là où nous sommes invités, comme nous dit Jésus, à chercher, justement, cette vie de l'Église, cette vie de foi qui est dans l'Église. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à ne pas rester stagnés dans notre façon de prier, dans notre façon de louer, dans notre façon de nous approcher de Dieu. Mais c'est être capable de voir la richesse qui est installée dans toute l'Église, pour voir comment est-ce que nous pouvons nous rapprocher de Dieu, et peut-être de façon différente. Et on peut se donner des exemples concrets. Regardez juste, par exemple, la louange dans l'Église. Autant il y a des gens qui sont inspirés par les chants grégoriens, autant il y a des gens qui sont inspirés par les chants de Thésée ou les chants de la communauté de l'Emmanuel. Est-ce qu'il y a une différence? Bien oui, possiblement dans la pratique, dans le son, dans... Mais à la fin, tout est louange pour aller vers Dieu, pour aller vers le Seigneur. Et c'est là où, quand dans notre vie, on se sent stagné, on sent qu'on n'avance plus, ou on sent que notre vie de prière ou que ce que nous faisons n'est plus quelque chose qui nous rapproche, justement, de l'Époux, bien, nous sommes invités à pouvoir explorer, à pouvoir fouiller, à pouvoir faire des recherches, pour voir, justement, cette richesse qui est là, qui est présente et qui nous inspire pour pouvoir être ce vin nouveau et cette outre-nouvelle. Pour pouvoir nous approcher de cette réalité qui, oui, est peut-être différente, peut-être qu'à un certain moment, va nous déstabiliser, mais qui nous amène à cette rencontre avec Jésus. Alors, c'est là où nous sommes invités à toujours nous renouveler en Dieu, à toujours être capables d'avoir ce regard de nouveauté, mais également se laisser inspirer et être l'inspiration pour que d'autres puissent découvrir. Et c'est la beauté de la mouvance de l'Esprit. L'Esprit-Saint continue d'être vivant, de nous nourrir et de nous rapprocher de Dieu. Que nous puissions être dociles, écouter, découvrir et se laisser porter par ce même Esprit qui nous amène vers Dieu. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rappelons-nous aujourd'hui, n'oublions pas que chaque personne et chaque situation peut devenir une source de bénédiction dans nos vies. Parfois, on ne le voit pas sur le coup, mais c'est important de se le rappeler que chaque personne, chaque situation peut être source de bénédiction dans nos vies. Et pourquoi pas aujourd'hui, être, prendre conscience que nous sommes pour les autres aussi un sujet de bénédiction. Par notre sourire, nos paroles bienveillantes, notre émerveillement, notre gratitude, on porte un plus grand message encore, celui de Dieu, celui de l'amour de Dieu. Osons porter ce message de bienveillance, de bonté dans notre quotidien aujourd'hui. Bonne journée. Parce que Jésus, moi, il m'a sauvé la vie. Parce que dans la période où je ne m'aimais pas, que je me détestais, comme je l'ai mentionné, je lui ai retenu une phrase qui me disait «Aime-moi tel que tu es ». Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli. Puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre.